Et salut tout le monde, c'est Playsilver, on se retrouve pour le second épisode de notre Let's Play sur Super Mario 64. J'espère que vous allez tous très bien et je suis vraiment très heureux de l'accueil que vous avez réservé à ce Let's Play. Ça me fait vraiment super plaisir de voir qu'après tout ce temps, vous êtes toujours aussi nombreux à attendre du Mario et surtout Mario 64. Ça m'a fait vraiment super plaisir, il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires et notamment pas mal de personnes qui ne connaissaient pas Mario 64. Donc pourquoi pas, comme je l'ai dit la dernière fois, personne ne vous jugera. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant, enfin surtout sur ma chaîne en fait, vu que j'ai quand même fait pas mal de Mario. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce jeu. C'est vrai que c'était assez étonnant, mais après tout pourquoi pas, j'espère que vous prendrez plaisir à le découvrir en ma compagnie. Du coup, la dernière fois on avait pas mal avancé dans le champ de bataille Bob-Bomb, dans la bataille des Bob-Bomb, on va pas pouvoir le terminer aujourd'hui. On m'a dit que le fameux niveau de la casquette ailée, donc pour débloquer la casquette ailée, se débloquerait à 10 étoiles. Donc on va voir en fait peut-être qu'on va pouvoir le finir aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on va se rendre tout simplement au niveau de la forteresse de Womp. Ah d'accord, non mais ça avait pas sauvegardé en fait, ok. Mais ça faut me le dire parce que sinon moi je perds pas de temps à débloquer une porte en fin d'épisode, si c'est pour que je doive la redébloquer au début de l'épisode prochain. Bref, on est parti du coup pour la forteresse de Womp. Écoutez, on va essayer de s'en sortir. Ce niveau-là on va pouvoir le faire dans son intégralité aujourd'hui. Destruction du gros Womp. On est parti. Et on arrive dans un niveau, encore une fois, haut en couleur. Bonjour à tous, ici la Kitu, le reporter de choc et de charme. Voici un petit conseil technique. Marchez tout doucement pour ne pas faire de bruit et ainsi surprendre vos ennemis. Ok, je te remercie la Kitu. Je te remercie beaucoup. Alors d'ailleurs, grande question que je me posais et que je vais vous poser là tout de suite. Est-ce que vous préfériez pas plutôt des épisodes de 20 minutes, d'une vingtaine de minutes pour Super Mario 64, plutôt que des épisodes d'une trentaine de minutes comme j'ai l'habitude de vous proposer, voire même plus en fait. Parce que c'est vrai que vu que c'est plus un jeu où on va enchaîner les étoiles, peut-être que des épisodes un peu plus courts pourraient vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez du 20-25 minutes à peu près. Ou plutôt du 25-35. Ouais, la marge est un petit peu différente. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires ce que vous préférez. Et sinon, il me semblait que je voulais vous redire quelque chose d'autre. Mais au pire, ça reviendra, c'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, on a exactement la même musique que le champ de bataille en même temps. On peut pas avoir une musique différente pour chaque niveau. Le jeu est un petit peu buyeux. C'est le début de la 3D. Même dans les jeux récents, il n'y a pas une musique par niveau. Du coup, du coup, du coup. Et bien écoutez, on va commencer à faire les choses n'importe comment. Voilà, je vous le dis. On arrête de faire... Hop, les étoiles dans l'ordre. Et on va faire le jeu n'importe comment, les amis. Non, on va pas vraiment faire le jeu n'importe comment. Il y a quelques étoiles pour lesquelles je vais me permettre de les faire librement. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a qu'une cinquantaine d'étoiles sur les 120 que je connais très bien. Donc au final, voilà quoi. Ce sera assez minime par rapport au reste du jeu. Vous avez récupéré 8 étoiles de puissance. Vous pouvez désormais ouvrir la porte marquée d'une grosse étoile. La princesse est juste de l'autre côté. Pouvez-vous l'entendre crier votre nom ? Mario ! Eh non, moi je n'entends rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Effectivement, je voulais vous dire quelque chose. Oui, par rapport aux voix, du coup, j'ai pu voir que ça vous faisait plaisir que je refasse des petites voix différentes par rapport à chaque personnage. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, je vais continuer. Je vais continuer. Destruction du gron. Bon, allez, on va aller la faire. De toute façon, je peux pas non plus faire n'importe quelle étoile. Faut pas abuser. D'ailleurs, j'ai pas débloqué le canon. Mais c'est qu'il se débloque à je ne sais plus quelle étoile. Bon, allez. Écoutez, on va faire le jeu plus ou moins normalement. C'était juste histoire de commencer en bouteille. Hop. Par exemple, là, je pourrais passer de ce côté. Mais non. Non, 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 non. On va faire le tour. Hop. J'ai pas fait exprès de lui sauter dessus. Alors, pour les 100 pièces, on m'a proposé de les faire en accéléré en fin d'épisode. Mais non, je suis pas très intéressé par le fait de faire des accélérés comme ça. Je trouve pas ça très très joli, en fait, à regarder, tout simplement. Dans ce cas-là, autant faire une ellipse, quoi. Je ramasse la première pièce et la dernière, puis l'étoile. Je vois pas l'intérêt de faire un accéléré, en fait. Hop. Voilà. Ce niveau-là que vous connaissez. Si vous avez regardé mon let's play de Mario Galaxy 2, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est pas le moment de venir m'embêter. Nous, les pierres, on construit des maisons et des châteaux. Et vous, les humains, vous ne pensez jamais à nous dire merci. Si tu restes là, je m'en vais t'écraser la face comme une vie. Plume. Crois-tu pouvoir faire une attaque rodée sur mon dos ? Ça m'étonnerait. Allez, on garde un beau rouge et bleu. Ces ennemis, ces ennemis qui te donnent leurs points faibles. Boum ! Le roi Womp, hein. Le roi Womp qu'on a déjà affronté, du coup. Qui est plutôt classe, je l'aime bien. J'aime bien le Womp, en général. Allez, vas-y. Bon, après... Oh, la chance que j'ai eue. Bien. Quoi ? J'ai perdu ? Sacrément d'un pétard. Vous, les humains, vous n'avez aucun cœur. Tiens, prends ça et va-t'en. Enfin, c'est quand même drôle que ce soit une pierre qui nous dise ça. Alors, du coup, on va pouvoir récupérer une nouvelle étoile. Mais ce jeu, les amis, ce jeu... Et oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai un bonnet chauve-souris qui ne vient pas de Mario, mais de Castlecrasher. Parce que je ne suis pas coiffé, en fait. Tout simplement. Et parce que, de manière générale, vous aimez bien ce bonnet. Et c'est vrai que je dois avouer que je le trouve plutôt cool. Mais bon, au pire, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, on est parti pour le haut de la forteresse. Bon, écoutez, on va continuer comme ça, de toute façon. Hop. Parce que je crois que... Je ne peux pas non plus faire ce que je veux. Non, Mario, s'il te plaît. Merci. Attendez, on va juste aller là-bas. Les niveaux sont assez petits. En même temps, c'est normal. Hop. C'est vrai que dans Mario Galaxy 2, je ne sais plus s'il était beaucoup plus grand. Enfin, sans parler du fait qu'ils avaient rajouté une partie à ce niveau. La forteresse en même, il me semble qu'elle était plus ou moins aussi petite. Et plus ou moins en HD, du coup. En 480p. Hop. Alors. On va refaire le même chemin. Oups. Pourquoi pas. Caméra. Merci. Alors d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais il y avait une étoile de cachée dans le mur. On ira la récupérer plus tard. On ne peut pas la récupérer pour le moment. Enfin. En fait, si, c'est possible. Il y a beaucoup de choses de possible dans ce jeu. Le truc, c'est que c'est... Attendez. Le truc, c'est que c'est à... À la frame près. Donc, ça va être un petit peu dur. Parce qu'on peut voir... Voilà. Ici, on peut la voir. On peut très clairement la voir dans le mur. Du coup, c'est possible de toucher... De toucher la hitbox de l'étoile, en fait, sans casser le mur. Mais... Ah, raté. Mais c'est compliqué. Oh, raté. Attendez. On va réussir à monter comme ça. On va y arriver, les amis. Je retente une dernière fois, puis sinon, on passe à côté. Mais what ? Bon, d'accord. Écoutez. Euh... Attendez. Comment que ça marche, normalement ? Ah, c'est vrai que la caméra, elle est inversée. Oh, mais mince ! Pourquoi je me prends l'escalier à chaque fois ? C'est un petit peu gênant. Ok. Pas bien. Je vais même pas réussir à passer à côté. Bon, bah, tant pis. Tant pis, on fait le tour. Hop. C'est pas bien grave. Pince ! Bon, d'accord. J'ai compris. On ne fait pas n'importe quoi. On va se contenter de faire les choses, normalement. Alors, on m'a demandé si j'allais refaire des speedruns de Mario 64. Donc, pourquoi pas en faire un, peut-être, en épisode bonus à la fin du Let's Play. Ça pourrait être fun. D'autant plus que ça fait très 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 longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, refaire le jeu une première fois avant, ça pourrait m'aider. Hop. Mais ça pourrait être fun, effectivement. D'ailleurs, j'avais cru voir aussi qu'il y avait un mode pour avoir le skin de Sonic dans le jeu. Donc, pourquoi pas faire un petit épisode bonus avec Sonic ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Aïe. Tac. Hop. Bien. Bon. On y arrive enfin. Hop. On y arrive enfin. On récupère notre étoile. Hop. Ça nous en fait 10. Bah, écoutez. On ne va pas sortir du niveau maintenant, de toute façon. On va continuer ce niveau. Et on verra en ressortant de la salle si on a débloqué le niveau de la casquette ailée. Je ne pense pas qu'on va aller affronter Bowser aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Pièces rouges dans les airs. Dans les airs. Elles ne sont pas toutes dans les airs. Mais ça m'étonnerait qu'on affronte Bowser aujourd'hui. J'en sais rien. On va voir. Je pense que ce sera plutôt la prochaine fois. Hop. Alors, je vais essayer de me rappeler d'où se trouvent toutes les pièces rouges. Hop. Toi, tu dégages. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit la dernière fois. Mais un truc vraiment bien dans ce Mario, c'est qu'on peut frapper entre les coups de poing et des coups de pied. Et ça, c'est quelque chose qui a été enlevé dans les autres Mario. Ce qui est un petit peu dommage parce que moi, je trouvais ça plutôt bien. Hop. De pouvoir frapper comme ça. Ah bah, la bobombre rose est apparue. Je pense que de toute façon, ça, ce sera la prochaine étoile. Hop. On ne fait pas de bruit. Il y a une plante qui dort. Alors, on a une pièce rouge juste en dessous. On en a une juste ici. Ouais, dans les airs, pas vraiment, quoi. Hop. Il doit y en avoir une tout en haut. Il y a les plateformes qui sont un peu plus hauts. Il doit y en avoir une là-bas. Alors, attendez. C'est bon, je l'ai eu. Hop. Est-ce qu'il y a une pièce rouge par là ? Je ne sais plus du tout. On va aller voir. Non. Non, 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 non. Ici, on a des pièces bleues. J'aurais peut-être pu ouvrir le canon tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser de côté. On ira l'ouvrir juste après. Hop. Chaque chose. En son temps, on a vu une pièce rouge là un peu plus haut. Ah, ça doit être. Ouais, sur la tête. Ça, c'est quoi ? C'est un tombe ? Il me semble que c'est un... C'est un tombe ? Cette chance insolente, quoi. Cette chance insolente que j'ai eue. Allez, on arrête de faire n'importe quoi. On se concentre un petit peu. Hop. Alors. Voilà. Ça nous en fait six. Et du coup, les deux dernières... Que je fasse attention. Que je fasse attention. Parce que c'est vrai qu'avec cette vitesse de jeu, ça paraît peut-être pas pour vous qui regardez. Mais ça change pas mal de choses. Hop. Alors. Il y en a une tout en haut. Ça, je sais. Ben voilà. Il y en a une ici. Par contre, la dernière... Elle doit se trouver à côté. On va voir. Oh non, s'il te plaît, Mario. Hop. T'es mince. Bien. 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 Ok. Elle est ici. Ce qui me gêne le plus, c'est la caméra qui est inversée. Oh. Je sais pas comment je l'ai évité, mais je l'ai évité. Alors, Mario, tu tombes pas, s'il te plaît ? Ok. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. L'étoile, elle apparaît. Elle apparaît là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'on a une étoile ici aussi. L'étoile de la chouette. Je devrais arrêter de faire le malin comme ça, parce qu'à un moment, je vais vraiment mourir. Ce serait un peu triste. Hop. Bon. Du coup, on récupère une onzième étoile. On avance bien pour le moment, mais on ne va pas avancer aussi bien durant tout le let's play. Parce que c'est vrai que cette première salle du château, je m'en rappelle très très bien. Mais comme je l'ai dit, il y a plein d'étoiles que je n'ai pas refait depuis très très longtemps. Il y a des niveaux que je n'ai pas refait depuis très très longtemps. Pour le moment, on avance bien, mais ça va se compliquer au fur et à mesure. A priori. A priori. Alors, du coup, on est parti pour tomber dans la cage. Percher. On va voir si j'y arrive. C'est toujours un petit peu galère de faire cette étoile. Quoique, est-ce qu'on la fait ? Bon, vas-y. On va la faire tout de suite. Coucou, le hibou. Qui m'a réveillé ? Quoi ? Il fait encore jour. Je devrais dormir. Maintenant que je suis réveillé, ça te dirait de faire un petit tour avec moi ? Maintene le bouton B pour t'accrocher et lâche-le pour te laisser tomber. Je t'emmènerai où tu veux aussi longtemps que mes ailes pourront supporter ton poids. Regarde bien mon ombre et accroche-toi. Plutôt sympa ce hibou qu'on vient de réveiller quand même. Hop, allez, on est parti. Alors. C'est vrai qu'on ne peut pas trop contrôler la caméra. Enfin, même pas du tout. Du coup, regarde bien. Du premier coup. Bah, c'est cool. C'est cool. Tomber dans la cage du premier coup parce que ça ne paraît pas, mais ce n'est pas évident, mine de rien, de bien s'orienter. Parce que lorsqu'on lâche le hibou, Mario fait une espèce de pas, en fait. Enfin, il se décale. Du coup, ce n'est pas évident de tomber pile-poil dans la cage. Sauvegarder et continuer. Hop. Écoutez, il nous reste une étoile à faire. Encore une fois, on attendra plutôt la fin du let's play pour faire les 100 pièces. Parce que comme ça, ça permettra de revisiter chaque niveau avant la fin, en fait. Donc, ça me semble être une bonne idée. Un peu de la même manière qu'on avait fait, du coup. Enfin, c'était obligatoire, mais du coup, les pièces violettes de Mario Galaxy, les étoiles vertes de Mario Galaxy 2. Je trouve ça plutôt intéressant. Du coup, on est parti pour canon vers un mur. Hop. Alors. Ouais, non, on ne va pas se faire Bowser aujourd'hui. Parce qu'avant d'aller faire Bowser, on va faire tous les niveaux de cet étage, bien évidemment. C'est vrai que je ne pensais pas trop à ça. On va faire ça comme ça. Ça me semble être une meilleure idée. Hop. Coucou. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon, parce que je suis rose. Ok. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on va tenter un petit truc sympa. Canon prêt à tirer. Allez, saute à l'intérieur. Sautons à l'intérieur. Et du coup, tentons un petit truc sympa. On va voir comment ça va se passer. Il faut juste que je me souvienne de comment ça marche. Alors, en gros, si on vise, il me semble. Yeah. C'est trop dur. Voilà, cette pièce-là, et qu'on attend que le pont atteigne la pièce rouge. Voilà, comme ceci. On se retrouve sur le pont, ce qui est beaucoup plus pratique, pour aller récupérer cette fameuse petite étoile. Hop. Qui se trouve ici. Nickel. Bon, ça va, on ne s'en sort pas si mal que ça. On ne s'en sort pas si mal que ça, les amis. Hop. Du coup, on sauvegarde et on continue. On reviendra dans ce niveau, une fois qu'on aura fini le reste. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, est-ce que, du coup, la casquette ailée est débloquée ? Yes, c'est débloqué. Alors, hop. Ça fait partie des niveaux cachés du jeu. Enfin, cachés, entre guillemets. Bienvenue dans les niveaux des casquettes ailées. Marche sur l'interrupteur rouge au sommet de la tour, au centre des anneaux arc-en... Au centre des anneaux arc-en-ciel. D'accord. En actionnant l'interrupteur, tous les blocs rouges deviendront solides. Lorsque vous êtes en possession de la casquette ailée, faites un triple saut pour vous envoler et appuyez sur Z pour atterrir. Appuyez vers le bas sur le stick multidirectionnel pour prendre de l'altitude et vers le haut pour piquer du nez. Imaginez-vous à bord d'un 747. D'accord. Alors, attendez. Parce que là, on va se concentrer. Parce que ça ne rigole plus. Parce que ces étoiles sont assez galères. Enfin, dans mes souvenirs, c'est assez galère. Je sais que je ne suis pas très fort en contrôle du casquette ailée. Hop. J'espère juste que j'ai commencé par les pièces qui étaient le plus haut. Oui. Bien, du premier coup. Franchement, les amis, c'est plutôt cool. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, je streamais pas mal sur Mario 64. Alors. Attendez. Attendez, attendez. On va éviter de tomber. Alors, on n'a pas la casquette illimitée. Hop. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, je streamais pas mal sur Mario 64. Et que du coup, je m'entraînais pour refaire des speedruns. Et on est souvent passé par ce niveau aussi. Vous venez d'actionner l'interrupteur des casquettes ailées. Si vous portez une casquette ailée, vous pourrez voler comme un oiseau. Désormais, des casquettes ailées surgiront des blocs rouges que vous détruirez. Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Mais voilà. Du coup, pour ceux qui se souviennent, c'était pas évident. C'était le genre d'étoile pas du tout évidente. Hop. Bah écoutez, ça nous fait une 14ème étoile. Ce qui m'a fait plutôt sympathique. Alors. Tac. Sauvegardons et continuons. Et du coup, on va pouvoir retourner dans le champ de bataille. Et après, on pourra commencer, je pense, ce niveau. Qui se trouve ici. Parce que je dois vous avouer que celui qui se trouve ici m'enchante un petit peu moins. Hop. Mais vous verrez ça en temps voulu. Probablement dans le prochain épisode. Hop. Alors, du coup, on est reparti pour le champ de bataille. Pour la bataille de Bob-Bomb, pardon. C'est pas le champ de bataille. Hop. Le vol du Mario ailé. On est parti. On va essayer de s'en sortir. Parce qu'en fait, le plus compliqué au niveau de la casquette ailée, C'est... Bah, c'est de se diriger, en fait, sur des petites distances. Hop. Lorsqu'il faut... Lorsqu'il faut faire des petits virages. C'est assez compliqué. Hop. C'est un fail. Alors, attendez. On va la refaire. Parce que, bien évidemment... Aïe. Alors, déjà, on ne perd pas notre power-up lorsqu'on se fait toucher, ce qui est plutôt cool. Contrairement aux autres Mario par la suite. Ou aux Mario 2D. Alors. Du coup, on va essayer de faire ça bien. Il me semble que les anneaux sont par ici. Là, il va falloir passer entre 7 anneaux, je crois. Voilà. Ces anneaux-là. Et ça ne va pas être évident. Alors, attendez. On n'y est pas du tout, hein. Mais bon. On va essayer de s'en sortir. De toute façon, il y a un canon et une casquette ailée juste sur cette île. Ils sont où, les anneaux ? Ok. Ils sont là. On va la refaire à partir d'ici. Ça me semble mieux. Il y a bien une casquette ici, non ? Oui, il y a une casquette. Hop. Voilà. Et en plus, on a cette musique qui est juste géniale. Cette musique est juste trop bien. Alors. J'en suis à 4. Et j'ai dû en louper. En fait, non, c'est 5. Ça doit être 5. J'ai dû en louper un. Qui se trouve ici. Bien. Bon, ça va. Ça n'aura pas été trop galère. C'est plutôt cool. Mais vous imaginez une espèce de Mario 64 2.0 dans lequel les niveaux seraient beaucoup plus grands et dans lequel on pourrait voler comme ça. Ce serait vraiment bien. Parce qu'on pouvait voler dans Mario Galaxy 1. Mais c'était limité en fait au hub du jeu. Ce que je n'ai jamais trouvé très malheur en fait. C'était un petit peu dommage. Du coup, ce serait bien de pouvoir revoler avec un Mario comme ça dans un niveau vraiment ouvert. Ce serait trop cool. Bon. Du coup, on va pouvoir découvrir un nouveau niveau que j'aime beaucoup. Hop. Et qui a une musique vraiment sympa. Ici. Hop. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Et voilà. Un niveau avec de la neige. Un niveau vraiment beau, vraiment sympa. On est parti. Pour la montagne GLAGLA. Glissade sur la glace. Let's go. Et écoutez cette musique quoi. Sommet du glacier. Attention à ne pas glisser. Tout d'abord, visitez ce chalet. Ah, bah oui. Bah oui, glissade sur la glace. Mais oui, forcément. Une des étoiles mythiques de Mario 64. Enfin. Hop. L'un des types d'étoiles mythiques de Mario 64. Écoutez-moi ça quoi. Cette musique. Et on a du coup des glissades. Et ça, c'est trop cool. Bon, on ne va pas se laisser tomber sur le côté. On pourrait aller plus vite. On va tomber au bon endroit. Mais on va éviter. Hop. Alors par contre, du coup, je vais me permettre pour cette première glissade. Pourquoi je suis aussi lent ? Je vais me permettre pour cette première glissade. Hop. De prendre ce passage secret. Hop. Qui est intéressant à prendre. Puisqu'on va devoir refaire cette glissade un petit peu après. Sauf qu'on n'aura pas le droit de le prendre. Donc autant le prendre tant qu'on le peut. Hop. Bien. C'était rapide. C'était assez rapide. Là, on arrive dans un niveau qui reste quand même plus grand que les deux précédents. Hop. Avec plusieurs points de téléportation. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Bien. Ça nous fait du coup 16 étoiles. Déjà 16 étoiles. Hop. On avance vite pour le moment. C'est pour ça que... Voilà. Je vous redemande. Est-ce que vous préférez des épisodes d'une vingtaine de minutes ? Ou plutôt des épisodes d'une trentaine de minutes ? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Pour le moment, on va aller jusqu'à une trentaine de minutes. Et on verra du coup pour le prochain épisode comment ça va se passer selon vos choix. Alors. Petit pingouin perdu. On est parti. Hop. Tac. Ça fait encore partie des étoiles dont je me souviens très bien. Forcément. Hop. Le petit pingouin perdu. Alors attendez. Par où je peux passer pour que ça aille plus vite ? Alors par ici. Voilà. Voilà. On essaye un truc. Je vais peut-être mourir. Mais on essaye. Bien. C'est passé les amis. Ne tombe pas. Bon. En fait, il ne peut pas tomber. Mais nous. Nous. On peut le faire tomber dans le vide. Alors ça. Ça marche plutôt bien vu que je connais le jeu. Mais il faut savoir que normalement. Il n'est pas là. Attendez. On va le lâcher. Tu restes là. Voilà. Il y a un autre pingouin ici. Et lorsque vous ne connaissez pas le jeu. Et que vous n'essayez pas de ramener le premier pingouin. Ou que vous tombez. Et que vous recroisez celui-ci plus tard. Bah. Vous pouvez essayer de le ramener à sa maman. Mais il se trouve que ce pingouin n'est pas son bébé. Ce pingouin c'est juste un orphelin qui n'a pas de parents. Puisque après tout. C'est le seul adulte pingouin qu'on a sur ce niveau. Donc voilà. C'est celui-ci qui vous ramenez à la maman. Mais il y avait un petit piège. Tu as trouvé mon bébé. Mon chou. Mon petit chou. Comment te prouver ma gratitude ? Gros Mario. Merci madame. Tu es formidable. Tiens prends cette étoile. Tu l'as bien méritée. Encore merci petit. Gros Mario. C'est... C'est... Voilà comment elle me montre sa gratitude. C'est... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup on récupère une 17ème étoile. Hop. Enfin à vrai dire je ne sais pas si c'est le seul pingouin adulte qu'il y a ici. Puisqu'on va en rencontrer un autre. Mais qui pourrait tout aussi bien être le même en fait. Donc euh... Grande question. Grande question à qui appartient ce bébé. Course de pingouin. Allez. On est reparti. Puis sachant qu'elle n'est même pas foutue de garder son bébé plus de 5 minutes quoi. Je veux dire. Voilà. Hop. Allez. On est reparti. On va faire la course. Coucou. Salut mon tout petit Mario. C'est pas le même pingouin. Parce que l'autre nous a appelé gros. Donc c'est pas le même. Ok. Il y a deux adultes. Alors. Il paraît que tu es rapide. Mais tu es aussi rapide que moi. On fait la course mon petit biquet. Partez. Ah par contre j'aime pas. Tu me donnes des petits surnoms comme ça. C'est... Il n'y a que Peach qui a le droit. Tu sais. Hop. Allez. On est parti. On va essayer de s'en sortir. C'est pas si évident que ça. Hop. Et cette fois-ci on ne peut pas prendre le passage secret bien sûr. C'est pas évident parce qu'il va me pousser si je ne dis pas de bêtises à un moment. Non. C'est bon. Wow. On fait attention. On fait attention. Il va trop vite. Il va trop vite. Il va trop vite. Je ne vois plus rien. Ok. C'est bon. On est bon. On arrive à la fin. Ça c'est le genre d'étoile lorsque j'étais petit. Forcément que je trouvais ça super compliqué. Bien sûr comme on me l'a déjà dit. On trouve tout compliqué lorsqu'on est plus jeune. Ce qui est normal. Ce qui est complètement normal. Bonjour le pingouin. Il vient de se défoncer la tête contre le mur. Le pauvre. Viens me parler si tu es un homme. Qu-qu-quoi ? Tu as battu mon record. Je l'admets. Tu es très rapide pour un humain. Je n'ai pas de médaille d'or sur moi. Mais cette étoile fera l'affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va pouvoir récupérer du coup une 18ème étoile. Hop. Et je pense même qu'on va pouvoir se faire ce niveau en entier dans cet épisode. Ouais quoi que. Quoi que je ne sais pas en fait. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Hop. J'ai récupéré pas mal de pièces en plus. C'est vrai que dans ce niveau ça se récupère assez facilement les pièces avec la course. Hop. Allez. On est reparti. Dans la montagne glagla. Et on est parti du coup pour les 8 pièces rouges. Cette musique. Elle est trop bien. Hop. Alors. Les 8 pièces rouges. Donc ici on a un point de téléportation. Voilà. Qui nous téléportent il me semble tout en bas. Ouais c'est bien ça. Hop. On en est à 2. Alors je me rappelle à peu près de l'emplacement des pièces rouges. Par contre comment y accéder ? C'est une autre histoire. Il me semble qu'il y en a une par là-bas. Hop. Voilà. Il y en a une par là. Voilà. Il y aura encore une histoire de canon d'ailleurs. Alors par contre je ne sais plus comment. Comment ça marche avec le canon. Parce que ça c'est une étoile que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire comme il faut. Enfin pas cette étoile-ci mais une étoile qu'on va faire juste après. Ok là il faut remonter. Et bah écoutez on va remonter. Mais je peux monter par là. Attendez. Attendez. Parce que ça glisse un peu beaucoup. Regardez c'est génial. Ah la bobombe est là. On ira lui parler un peu plus tard. Je ne sais même pas si on va aller lui parler d'ailleurs. Quoique je vais peut-être faire l'étoile comme il faut. On va voir. Je suis en pleine réflexion. Hop. On récupère une cinquième pièce rouge. Les autres. Alors je me rappelle de l'emplacement d'une des deux dernières. Je crois des trois dernières. Ah. Bah des deux dernières du coup. Hop. Je ne sais plus comment on y va par contre. Ça doit être par là. Ou alors il faut bel et bien remonter. Hop. Mais de toute façon le niveau est prévu pour qu'on puisse le faire intégralement sans se téléporter normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà on a une pièce rouge ici. Hop. Ça ça aurait dû être la dernière. Aïe raté. Ça aurait dû être la dernière que je récupère. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en fait. Voilà. On doit récupérer l'étoile juste ici. Attendez on va essayer un truc. Voilà. Sauf qu'ici je vais me retrouver bloqué. Puisqu'il y a. Il y a la glissade. Donc il faut que je remonte en haut normalement. Ce qui ne m'arrange pas. Écoutez on va remonter par là. Ah ça va remonter quand même assez bien. Hop. Ah bah oui mais ça ne glisse pas tant que ça en fait. Ah ici ça va glisser par contre. Voilà. Elle se trouve ici. Alors attendez. C'est où exactement ? Mais ça ne glisse pas du tout. Attendez. On va faire ça parce que si je me retourne. J'ai peur de glisser. Elle est de quel côté ? Ok elle est de ce côté. Voilà bien. Du coup on a récupéré les 8 pièces rouges. Vous voyez. C'est mine de rien bien caché. Encore une fois je connais le jeu. Mais si je ne le connaissais pas. Je pense que j'aurais beaucoup plus galéré forcément. Mine de rien c'était très très bien caché. Après en même temps. C'est vrai qu'avec les débuts de la 3D. La plupart des jeux. Et notamment des jeux de plateforme finalement. S'amuser à cacher plein de trucs un peu n'importe où. Mais bon bah. Force est de constater que c'était bien caché. Plutôt bien. Du coup on récupère une 19ème étoile. Et écoutez. Je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. On terminera ce niveau la prochaine fois. On terminera ce niveau la prochaine fois. Il nous reste 2 étoiles à faire. Et du coup on en commencera à nouveau. Et je pense qu'on pourra voir Bowser la prochaine fois. Il y a moyen que ça se fasse. Puisque de toute façon il nous reste un niveau à faire à cet étage. Qui se trouve du coup juste ici. Mais on ne va pas aller l'ouvrir. Puisque sinon il va se refermer. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. A laisser un petit like. Ça me fait toujours super plaisir. Encore une fois je suis vraiment très content de voir que ce let's play vous plaît. Que vous étiez toujours là à attendre Mario 64. Et que vous l'avez attendu. Ça fait super plaisir. J'espère encore une fois que je ferai honneur à ce jeu. Au cours de ces vidéos. Tout simplement. Je rappelle que c'est l'un de mes jeux préférés. Donc forcément. Dites moi aussi si ça vous dérange que de temps en temps je ne fasse pas les étoiles convenablement. Comme ça justement ça me permettra de voir pour l'étoile. Pour l'étoile pour laquelle justement je réfléchissais un petit peu juste avant. Qu'on fera la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous gêne ou pas. Ou si justement vous trouvez ça plutôt cool. Plutôt fun. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup on se retrouve très bientôt pour la suite. Et je vous le promets pour ce let's play. Il y aura un rythme de publication des vidéos normal. Qui ne sera pas complètement pété comme les deux précédents let's play. Rassurez-vous je vous le promets. Voilà on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Sur ce je vous dis portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501